Musique Bienvenue dans cette vidéo sur Chambord et ce monument et ses habitants du passé. On est dans la suite dite de Louis XIV et en fait cette suite de Louis XIV a été ensuite utilisée par le maréchal de Saxe et on a des décors qui ont évolué. Donc Louis XIV et son architecte Jules Ardend-Mansard vont adapter ce château du XVIe siècle en fusionnant deux appartements. L'appartement de l'axe ouest et l'appartement de l'axe du côté nord du donjon au premier étage. Ça devient une série de pièces qui deviennent une suite à la française. On est dans un espace qui à l'époque de Louis XIV était beaucoup plus rustique mais vers la fin de ses séjours dans les années 1683 à 1685 on a des aménagements voire du parquet dit de Versailles qui est installé. Et ces couleurs sont décrites également dans la chambre de parade rouge et or pour ces soirées qui sont le symbole des rois de France depuis François Ier qui fut également les symboles des papes avant. Donc ces rois de France devenant avec François Ier chef d'église par délégation, on va reprendre cette couleur. Louis XIV dans ce tableau va, un tableau de peintre nocret, on va avoir des codes et dans ces codes on a ce tissu rouge, ce grand tissu rouge, ce grand dé qui va le sacraliser au-dessus comme une voûte. Et ce tissu revient sur cette console où il y a la couronne royale à l'impérial des rois de France, couronne fermée. Donc tout ça c'est des symboles de la royauté, la colonne également, symbole du palais. Et bien sûr le manteau fleur d'Elysée, or sur fond bleu, symbole des rois de France. On voit aussi des détails dans sa posture, dans sa position de pouvoir, donc une sorte de diagonale ici. Et également des choses qui aujourd'hui peuvent être bizarres, toutes ces quantités de rubans ici expriment la richesse. Le diamant qui n'est pas encore taillé, qui semble un petit morceau de charbon gris, c'était le luxe à cette époque-là. On va être ici, on va quitter cette première antichambre pour une seconde antichambre. On va la quitter par la porte du XVIIIe qui est à gauche, alors qu'au XVIIe, elle était ici, cette porte, au même emplacement que les portes du XVIe. Voilà, nous sommes dans la deuxième pièce de cette suite de pièces. Une pièce centrale qui donne sur les jardins du XVIIIe et une pièce centrale également qui est close, alors qu'au XVIIe siècle, elle était accessible par une porte. Une porte ici à gauche qui a été supprimée. Et on a également toute cette alcove, toute cette arrondie qui permet une acoustique pour des petits orchestres de chambres au XVIIIe siècle. On a Louis XV qui est représenté par ce tableau. Donc Louis XV est toujours propriétaire du domaine qu'il prête à ce maréchal de Saxe. On va dans la troisième pièce fusionnée, troisième grande pièce à vivre, avec ses grandes portes agrandies au XVIIIe. Et toutes ces boiseries qui viennent de Versailles, de l'époque Régence, qui ont été réorganisées. Ils étaient aménagés dans un cabinet octogonal de la Régente d'Orléans. Et on a un réaménagement de ces boiseries. À l'époque de Louis XIV, l'ensemble de la pièce était de tissu en 1683, rouge dit cramoisie, rouge foncé et or. Et là, au XVIIIe, on va modifier, on va créer cette alcove et on va installer ces boiseries. Toujours, la circulation est différente. Au XVIIe, on arrive finalement à un endroit différent. On arrive par une petite porte. Et finalement, là, on est au milieu de la pièce. Ici, on est au milieu de la pièce. Il y a cette partie-là, cette partie-là. Donc cette partie à droite, à ma droite, est réduite par l'alcove, par des coulisses qu'on va vous montrer. Donc les coulisses de la chambre d'apparat du maréchal de Saxe. Bonjour et bienvenue à l'arrière des aménagements XVIIIe, avec un avant-décor XVIIe pour Louis XIV. Vous allez voir comment le maréchal de Saxe avait organisé sa garde-robe tout à fait à l'arrière de cette partie. Voilà, donc ici, on y voit un lati, d'abord, de poutre, de plâtre, ici en bois. Et puis, tout à fait au fond, vous voyez un aménagement qui marque un emplacement d'un chauffage. Parce qu'en effet, on avait pensé que le confort était déjà une donnée importante au XVIIIe siècle. En ce qui concerne la partie XVIIe, c'est donc ce mur qui est servé d'appui à l'arrière du lit de Louis XIV. Et tout en haut, vous avez la poutre qui servait de tringue pour la sustentation des parties de bal d'acquins. Vous avez également ici une partie importante, c'est ce petit placard qui est face à moi, ici, et qui marque l'emplacement, en fait, systématique des portes d'accès des appartements XVIe, mais qui, dès le XVIIe, avait été probablement obturé. Et ici, qui marquait également l'emplacement d'un petit placard au XVIIIe. Il y a des choses aussi qui sont tout à fait charmantes à vous montrer ici. C'est que là, pour le XVIIe, vous avez affaire à des rechampis en relief. Alors qu'ici, sur cette porte, vous voyez qu'on a affaire à des rechampis, donc XVIIIe, qui sont factices, qui sont en fait des trompe-l'œil. Et ça, tout dans la partie, en fait, du petit couloir d'accès à cette garde-robe XVIIIe, ici. Donc, vous avez là, ici, ces rechampis, qui sont tout à fait à l'arrière, avec l'aménagement aussi, ici, d'un faux plafond. Et on voit bien ce qui marque, en fait, les différentes transformations des décors de Chambord pour cette partie-là, qui concerne essentiellement les XVIIe et XVIIIe siècles. Alors, d'ici, de l'arrière, en fait, de l'aménagement de la chambre dite de Louis XIV, qui a été aussi celle du maréchal de Saxe, on peut passer directement dans ce qu'on appelle au XVIe un oratoire, et qui servait encore d'oratoire sous Louis XIV. Donc, je vais vous montrer l'emplacement des objets de culte, ici, sous la petite fenêtre, avec une marche d'escalier, qui est gardée intacte dans son état, probablement XVIe, et ici, un volet avec le soleil de Louis XIV. L'aménagement voulu par Louis XIV est très particulier, puisque, ici, dans un appartement XVIe, normalement, un appartement dit canton du donjon où nous sommes, vous avez la grande salle dont je viens, et ici, trois salles en alignement, avec, évidemment, un entresolement au-dessus, que je vais vous faire partager. Mais Louis XIV avait probablement souhaité en faire une partie personnalisée, et c'est la raison pour laquelle on a supprimé la petite porte d'accès à un escalier qui permettait de se rendre sur la galerie, et cet escalier qui existe à l'arrière de ce mur a été, ici, doublé par cet escalier de bois, donc, qui est de la période de Louis XIV, qui a des très beaux balustres, ici, et qui permet d'accéder dans la partie supérieure aux entresols. Nous voilà en haut de l'escalier, donc, dit de Louis XIV, qui double, en fait, l'utilisation d'un escalier XVIe, qui est dans tous les autres appartements de canton du donjon, et qui permet de redescendre, ici, sur la galerie extérieure. Voilà, nous voici, donc, en bas de ce petit escalier XVIe, qui permettait de desservir les entresols, mais là, qui permettait aussi à Louis XIV d'utiliser un escalier interne, un escalier externe, pour retomber directement sur cette galerie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada